C'est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de s'ouvrir ce journal sur la RTNC. Tête à tête, hier vendredi, Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo, Donatien Cholet, ce bref entretien a permis au chaplain de sa sainte-été le pape François de découvrir son cadeau de la part du président de la République, un véhicule 4x4 tout terrain, une manière pour le garant de la nation de saluer l'élévation de ce tome de Dieu, dont le dévouement pour la défense des intérêts du pays et de la population n'est plus à démontrer. Reportage. Récemment élevé au rang de chaplain par sa sainte-été le pape François, le désormais Mgr Donatien Cholet-Baboula a été honoré ce vendredi par le président de la République qui lui a remis un véhicule de marque Land Cruiser de TATXL pour faciliter sa mobilité. Dans un bref échange, Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo a présenté ses félicitations auprès de la catholique en lui souhaitant plein succès pour ses nouvelles charges. Reconnaissant, le bénéficiaire a devant la presse dit sa satisfaction au chef de l'État pour le geste qui, sans nul doute, l'aidera d'une manière à atteindre les prévis éparpillés dans le pays. C'est d'abord une surprise. Il est vrai qu'à l'occasion de la célébration de la messe du 1er février, pour la commémoration de l'âme de notre cher papilla Chetienti Tiseké dit, le président de la République m'a approché pour me féliciter à l'occasion de ma nomination comme chaplain de sa sainte-été. Il a regretté n'avoir pas été à présent à l'Eucharistie, mais il a promis de faire un geste que je méritais selon lui. J'ai reçu l'invitation de venir à la présidence. Voilà la grande surprise. C'est une surprise bien sûr agréable. Je lui dis sincèrement merci et que le Seigneur lui en rende au centuple. Les relations entre l'église catholique et le gouvernement ont toujours été bonnes, a rappelé Mgr Donatien Cholet, qui rassure de sa disponibilité à toujours contribuer au développement de son pays. Le souhait pour le pays, c'est qu'on avance dans le bon, le chemin est encore long, la situation est ce qu'elle est. Je souhaite que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour qu'on continue à travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Né en 1963 et ordonné prêtre depuis 1993, Mgr Donatien Cholet a été élevé par le pape François au rang de Chaplin de sa Saint-Été en décembre 2021. Des hommages pour les loyaux services rendus au service national. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a adressé ses félicitations au commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour l'encadrement des gènes. Les détails avec Joseph Oskar Mbalkaïch. Il a mérité les félicitations de toute la nation à travers le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Cette cérémonie d'échange de vœux a mis sur la sellette les prouesses réalisées par les services nationales dans l'encadrement des jeunes désœuvrés connus sous le nom de Koulouna. Nous avons combien d'articles de serment de bâtisseurs ? Je m'engage à placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et ses concitoyens. Ce service dont je suis très fier et je profite de l'occasion pour féliciter le général Kassongo Kabouik. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Au nom de la République, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Des jeunes gens qui étaient donnés pour perdus pour la société ont pu retrouver un espoir, ont pu retrouver une identité, une certaine fierté de servir la nation parce qu'ils ont pu être formés au service national, ont pu être endoctrinés. Voici les réalisations qui lui ont valu les félicitations du président de la République. Les jeunes Koulouna, désormais bâtisseurs, ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres ménusiers, d'autres encore des chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une réinsertion réussie, une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo est commandant du service national. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au service national et aux efforts du général Kassongo, nous avons des jeunes gens prêts à servir et qui déjà d'ailleurs produisent beaucoup de très bonnes choses. Je crois que vous avez dû vous en rendre compte à travers notamment les sacs de maïs qui ont été vendus à un prix vraiment dérisoire, on va dire, très abordable. Et il y a bien d'autres choses comme la fabrication de bancs qui vont pouvoir maintenant équiper toutes nos écoles et bien d'autres choses encore. Merci mon général et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, sont rejouis. Le couronnement de cette réinsertion sociale, c'est la mécanisation des jeunes et la paix de leur premier salaire. Ils sont maintenant utiles à la nation. Soyez-vous bien, à vous la famille, à vous la famille. Et puis des champs, des maïs, sa perte de vue, une plantation sur 110 hectares de la ferme militaire de Mataba témoigne de l'engagement des forces armées à accompagner la vision du chef de l'État dans le secteur de l'agriculture. Séraphine Kiloubou s'est rendue pour encourager les militaires commis à cette tâche dans le plateau de Batéqué. Jojone Dibou. En temps de paix, l'armée est appelée à produire dans différents secteurs pour le développement de la nation. En vue de s'assurer de la parfaite évolution des activités agroalimentaires, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tchilombo, dans la relance de l'industrie militaire, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kiloubou Koutouna, a effectué une visite de travail dans la ferme militaire des Mabana, située dans le haut plateau de Batéqué, à 65 km du centre-ville Kinshasa, et à quelques encablures de même chaos pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Sur place, elle a profité de l'occasion pour adresser quelques mots aux nouvelles unités qui effectuent sur place ces travaux et qui veillent sur la protection des produits sémés. Nous remercions le chef de l'État pour cette initiative de la redynamisation de l'industrie militaire car en temps de paix, l'armée se prend en charge et elle nourrit la population et procède à la construction des infrastructures pour le développement de la nation, cadre de l'industrie militaire. Le chef de l'État pour la redynamisation de l'industrie militaire, elle est en charge et elle est en charge et elle est en charge. Signalons que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a lancé les travaux agroalimentaires dans la ferme militaire des Mabana, à Kinshasa, à la ferme de Kolozi, la ferme de Baya, à Lubumbashi, à la ferme de Kalunga, à Kamina et à la ferme de l'Académie militaire de Kananga. Lisons d'abord, avant de poursuivre ce journal, cette ordonnance signée par le président de la République, ordonnance portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et très dévoué pour la cause nationale, son engagement et son abnégation laissant de lui un des dignes fils de ce pays vu la nécessité et l'urgence sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne article 1, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, monsieur Benoit Wamba Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de sa signature. L'importance du numérique sur l'économie et le développement de la RDC expliquée en long et à large en marge du sommet Union européenne et Union africaine, le ministre du numérique, Eberhand Kashmir Kolonghele, s'est donné à cœur joie à cet exercice. Patience Somboyo, Chimendondo pour le reportage. Afin de réguler et financer la transformation digitale, la République démocratique du Congo est l'un de 136 pays à avoir adopté une réforme de taxation internationale conclue à l'Organisation de coopération et développement économique. Cette dernière fera en sorte que les entreprises multinationales payent un impôt minimum. Le premier problème, c'est celui de la régulation. Nous avons un problème qu'il faut absolument réguler l'activité numérique sur le continent, c'est-à-dire avoir des règles claires qui précisent des conditions d'accessibilité. Deuxième problème que nous avons, c'est le problème de contenu. Il faut absolument que les usages applicatifs qui vont être développés par le numérique puissent répondre aux besoins des gens. Environ 25% de la population africaine a accès à Internet. La transformation numérique est une priorité pour beaucoup de pays, notamment la République démocratique du Congo, où l'absence d'infrastructures, des numériques n'est qu'une difficulté rencontrée. La directrice du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques et judiciaires a visité l'inspectorat général du service judiciaire et pénitentiaire. Question de discuter sur le fonctionnement de ce service. Jean-René Lobot pour d'autres précisions. Dans le souci de redorer le blason terni de l'appareil judiciaire et faire de la RDC un véritable état de droit, le chef de l'État Félix Antoine Tsegeli-Chulombo a mandaté Sadir Kaba en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Madame professeure Nicole Tumba-Boacha a visité l'inspectorat général du service du conseil judiciaire et pénitentiaire ce vendredi 18 février 2022. La década du chef de l'État est allée s'imprégner des réalités existantes au sein de ce service qui est une véritable police des magistrats et des juges. En sa qualité d'envoyé spécial du chef de l'État à l'inspectorat général du service du conseil judiciaire et pénitentiaire, Nicole Tumba-Boacha a eu une séance de travail avec les inspecteurs généraux. Dans la parole, pour la circonstance, Grégoire Monokovunda, inspecteur général, a expliqué le fonctionnement de l'inspectorat général du service du conseil judiciaire et les difficultés auxquelles fait face l'inspectorat. Juste après la séance de travail depuis plus d'une demi-heure, l'envoyé du chef de l'État à l'inspectorat du service du conseil judiciaire et pénitentiaire a été convié à une visite guidée dans les locaux de l'inspectorat Paris-Dagné pour l'inspectorat général qui s'est dit être honoré par cette visite. Écoutez, pour nous c'est une joie immense pour cette visite de réconfort. C'est un service qui apparemment est abandonné. Elle vient nous ressusciter en quelque sorte, nous réconforter. Nous sommes très contents. Nous nous contentons dans un premier temps de cette joie qu'elle imprègne en nous par sa visite. Mais c'est une personnalité expérimentée. Elle a vu, elle a vécu et certainement elle fera le rapport à qui les droits. L'adicaba du chef de l'État, professeur Nicole Ntoumba-Watcha, maîtrisant bien le secteur, a promis faire rapport au président de la République. L'inspectorat est un service de l'État et il fallait que, je crois que les services de la présidence aussi puissent venir voir dans quelles conditions le travail se fait et surtout si toutes leurs attributions s'effectuent correctement. Simplement, je ferai un rapport à la hiérarchie pour qu'ils puissent s'imprégner de la réalité des faits et peut-être ne pas toujours écouter les jambes urbaines. Et c'est justement pour faire taire ces jambes urbaines que nous sommes là et nous dirons à la hiérarchie que la vérité est celle-ci et il faut fonctionner selon la vérité que j'ai vue sur terrain. A la lumière de l'article 549 de la Constitution, les décisions judiciaires sont exécutées au nom du président de la République. Se fondant sur cette prérogative constitutionnelle et face à des plaintes reçues de la population, Mme Nadir Kaba a été chargée d'y veiller parce que le président de la République ne pourrait accepter que sa vision sur l'État des droits soit sapée. Le 18 février 2006, la République démocratique du Congo connaissait un nouveau régime constitutionnel. Pour ce 16e anniversaire, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique a organisé une conférence pour célébrer la Constitution congolaise en l'analysant sur ses points forts et ses faiblesses. Reportage, Edith Chala. Les guerres des scientifiques, des politiques et des juristes se sont croisés sur ce thème « État de droit, démocratie, justice sous la Constitution congolaise » du 18 février 2006. Bilan, laissons et perspectives. C'est à l'occasion de la célébration des 16 ans de cette Constitution organisée par le professeur André Mbata, président de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA. Dans leur prise de parole inaugurale, les présidents des deux chambres du Parlement ont chacun critiqué ce texte fondateur. Christophe Mbosokodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, salue un antidote puissant contre le vénin de l'arbitraire, mais qui se trouve en face de trois défis, celui de la légitimité, de l'efficacité et de la justice. Dans une approche évaluative, Modeste Batiloukwebo, président du Sénat, pose un problème fondamental. Les crises incessantes en province imposent le débat entre unitaristes et fédéralistes. L'organisateur de la conférence, président de l'IDGPA, le professeur André Mbata, s'est félicité de la qualité de communication et a appelé les étudiants venus nombreux à suivre un cours de droit constitutionnel. Le premier panel sur les six prévus a porté sur la Constitution congolaise, sociologie et défis identitaires, dans une modération du professeur Ondan Khoi. Le sociologue Emile Bougueli croit qu'il est temps de disposer d'une constitution de développement, alors que le professeur Placide Mabaka a parlé des incohérences de cette constitution du 18 février. On ne peut pas prôner un état laïque et obliger le président élu à prêter serment devant Dieu. Le professeur Ndiouli a révélé que le problème est anthropologique, c'est l'homme qui refuse la norme, il ne veut pas s'approprier la loi. C'était avant que le professeur Macker Ayoupar s'interroge sur la non-traduction de la Constitution en quatre langues nationales, 16 ans après. Beaucoup d'autres thèmes aussi bien riches qu'interpellateurs ont été abordés par d'éminentes personnalités. Bientôt l'Union Sacrée de la Nation va présenter officiellement ses tickets pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, est allé rencontrer Modeste Bahati Loukwebo, président du Sénat et l'un des coordonnateurs de l'Union Sacrée. Reportage, Sandra Niangui-Guelor-Kimpiaka. Les gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu dans 14 provinces après la reprise des activités des assemblées provinciales prévues le 15 mars prochain. A l'Union Sacrée de la Nation, en attendant le rapport des émissaires dépêchés dans les provinces concernées par ces élections, dans le cadre des missions de sondage, les tractations se poursuivent pour confectionner les tickets. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Augustin Kabouya Tchilumba, et le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, l'un des coordonnateurs de l'Union Sacrée de la Nation, ont échangé en tête à tête sur la question. Le secrétaire général du parti présidentiel fait le point de leurs échanges. Le professeur Modeste Bahati est l'autorité morale de la FDC et allié. Et moi, comme secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nos deux formations politiques font partie de l'Union Sacrée pour la Nation. Avec des tractations en cours, et avec la situation des candidats gouverneurs qui pointent à l'horizon, on peut se consulter à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle j'étais venu les voir pour échanger et voir dans quelles conditions nous pouvons faire les tickets dans certaines provinces pour les comptes de l'Union Sacrée. Augustin Kabouya a en outre soutenu que les tickets de l'Union Sacrée de la Nation seront présentés officiellement dans les jours à venir. Sans cartographie opérationnelle, les élections ne sont pas possibles. Celle qui existe doit être mise à jour par la Commission électorale nationale indépendante pour améliorer les conditions d'organisation des prochains scrutins. L'atelier de validation des outils a été clôturé le jeudi dernier par le président de la SEMI, Déni Kadima Kazadi, Téti Samba. Intervenant au dernier jour de l'atelier de validation des outils, de la cartographie, du recrutement et de l'inventaire du matériel débuté lundi, le 14 février 2022, sous le gîte du secrétaire exécutif national, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, a invité les groupes de travail à œuvrer d'arrache-pied en vue de doter la centrale électorale des outils attendus. Il a annoncé que 7500 préposés à la collecte des données seront déployés dans les 5909 groupements et 385 communes pour la révision du fichier électoral de plus de 24 000 centres d'inscription. Au nom de l'Assemblée première de la SEMI, je voudrais féliciter le groupe de travail intégré chargé de valider au premier degré les outils de l'actualisation des cartographies opérationnelles pour le travail abattu en même temps record sous la supervision du secrétaire exécutif national. La SEMI s'engage déjà depuis un certain temps dans un processus irréversible de la révision du fichier électoral. L'objectif poursuivi est de mettre à jour la cartographie opérationnelle de base en vue d'améliorer les conditions d'organisation des prochains structurants voulus par tous, crédibles et transparents. Tout en rappelant que la dernière cartographie a eu lieu en 2018 il y a 4 ans, d'où l'impérieuse nécessité de la mettre à jour car beaucoup de données ont changé notamment la création des nouvelles entités. 2021 aura été une année difficile sur le plan économique aussi bien au niveau mondial que national. La FEC, Fédération des entreprises du Congo, a au cours de la cérémonie d'échange de vœux analysé la situation pour un avenir sûr. Le résumé est de Cédric Kenina. Le monde des affaires congolais évalue sa marche et entrevoit l'avenir avec optimisme. En 50 ans d'existence, la Fédération des entreprises du Congo a connu toutes les vicissitudes de la RDC en constance mutation. Dans son adresse, devant une bonne fourchette d'invités, dont les membres du gouvernement, députés et sénateurs, les partenaires traditionnels et autres, les présidents de la FEC, Albert Yuma Moulimbi, a peint les tableaux, bien plus, à procéder à un état des lieux de la situation économique du pays, de la protection de l'industrie locale, des propositions pour l'amélioration du climat des affaires, avec une mention sur les relations avec les gouvernements, le président du patronat congolais n'a rien laissé au passage. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tisséguédi-Chilombo, dans son discours prononcé le 13 décembre sur l'état de la nation, on avait appelé à la mobilisation des investissements dont le pays a besoin pour créer des richesses et se développer, mais qui ne peut s'épanouir que grâce à un bon climat des affaires. Il avait dit, pour atteindre cet objectif, il faudrait qu'une attention particulière soit accordée aux doléances des opérateurs économiques en vue de l'amélioration des conditions d'exercice des affaires et en assurer le suivi. C'était le mot du président de la République. Dans les volets partenariats avec le gouvernement, Madame les vice-premiers ministres, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, représentant les premiers ministres, a réitéré l'accompagnement de l'exécutif national à la FEC. La Fédération d'entreprises du Congo a également réitéré ses vœux le meilleur au couple présidentiel, à toutes les institutions du pays et au peuple congolais. Cette cérémonie traditionnelle des chances de vœux, qui coïncide fort heureusement avec les 50 ans de la FEC, s'est voulu également un cadre pour honorer les anciens présidents du patronat congolais, parmi lesquels les vivants Pascal Kinduelo, José Ndundo Bonongue et ceux qui sont passés dans l'au-delà, Jano Bembasa Olona, Gilbert Tchongo et William Damso. Le cacao congolais sera de nouveau sur le marché international. L'exportation sera assurée par la compagnie agricole du Congo, qui a reçu l'autorisation de l'ANAPEX. Les précisions avec José Baitombo. Créé avec pour mission de promouvoir et encourager les exportations de produits agricoles made in Congo, l'Agence nationale pour la promotion des exportations continue de jouer sa partition dans l'accroissement de flux d'investissement dans les pays. Le plaidoyer, c'est aussi une autre brèche de la mission de l'ANAPEX. L'Agence vient dans ses sens d'enregistrer un résultat positif, sanctionnant son plaidoyer au ministère du Commerce extérieur, en faveur de la compagnie agricole du Congo, qui avait longtemps espéré avoir l'autorisation d'exportation de produits agricoles. Grâce à un travail de fond, la CAQ a finalement reçu l'autorisation d'exportation et compte déjà lancer une première opération avec plus de 1000 tonnes de cacao et 2000 de caoutchouc pour l'exercice 2022. Réconnaissant les efforts de l'ANAPEX, le directeur général de la compagnie agricole du Congo est venu remercier Mike Tambouenoubema, qui dirige cette agence pour son implication. Aucun opérateur économique qui oeuvre dans un pays ne peut mieux se défendre et évoluer sans l'aide de l'État. Et aujourd'hui, l'ANAPEX veut cette structure qui fait la promotion des activités des opérateurs économiques qui veulent le payer. Tout naturellement, on trouve des passerelles. Eux font la promotion de nos activités à l'extérieur du pays et nous, bien entendu, nous faisons une production adéquate de produits qui répondent aux standards internationaux. Et de cette mutualisation, nous envisageons faire une promotion et redorer l'image du produit congolais à l'étranger. Les producteurs congolais peuvent ainsi compter sur une meilleure assistance, mais offerte par cette structure du gouvernement congolais spécialisée dans les exportations. Les partis politiques membres de l'Union sacrée du Sud-Kivu dénoncent les manœuvres de certains politiciens qui veulent empêcher le retour du gouverneur après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration. Le président fédéral des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation en province du Sud-Kivu salue cette décision de la plus grande juridiction qu'il trouve juste et qui reflète l'état de droit fournée par son excellence, M. Félix Antoine Tshisekevi-Chilombo, président de la République et qui arrive à point nommé. Par ailleurs, les présidents fédéraux rappellent à l'opinion tant provinciale que nationale qu'au regard de l'article 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers. Les présidents fédéraux dénoncent l'effet que certains acteurs politiques bien connus profitent des actions visant à troubler l'ordre public et tenter d'empêcher le retour du gouverneur en province. De ces faits, ils appellent la population de Sud-Kivu à une vigilance tout azimite et n'est pas prêté oreille aux mensonges provenant des ennemis de la province du Sud-Kivu. En effet, les présidents fédéraux de l'USN Sud-Kivu demandent aux autorités, tant policières que judiciaires, de poursuivre les personnes qui commettraient la rébellion contre la décision de la Cour constitutionnelle. Le tourisme reste la vitrine d'une nation. L'Office national du tourisme vient d'organiser une conférence sur les prévisions budgétaires et le programme d'action 2022 en vue de mettre en place une feuille de route devant permettre à l'ONT de mieux vendre l'image de la RDC. Une première depuis la création de l'Office national du tourisme ONT en 1986 en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'organisation de la toute première conférence sur les prévisions budgétaires 2022 et le programme d'action 2022 qui a mis autour d'une table les directeurs provinciaux, les chefs d'agence provinciale et la direction centrale de Kinshasa. Tout a été passé au peigne fin, comme l'explique Benjamin Kiongouloubenga, directeur de marketing de cette entreprise publique ONT. Ça ne servait à rien de faire un programme d'action avec des activités éléphantesques où vous remplissez le programme avec des activités que finalement vous n'exécutez pas, vous n'évaluez pas. Nous avons donc dans le cadre de ce programme, suivant les lignes directrices de la direction générale, de la directrice générale de l'ONT, opté pour un condensé d'actions, mais qui soit réalisable pour permettre la relance et la reprise du tourisme en cette période post-Covid. Cette session nous a permis d'avoir le même point de vue, d'échanger sur le problème qui nous concerne, afin que nous réfléchissions ensemble sur les actions et les prévisions budgétaires pour l'année 2022. L'Office national du tourisme a pour objet de promouvoir le tourisme en République démocratique du Congo, de faire connaître et surtout de vendre les produits touristiques de la RDC. A l'Université de Kinshasa, le comité de gestion a organisé une visioconférence avec le monde scientifique de la diaspora. Des échanges ont porté sur l'amélioration dans le domaine de recherche, nous dit Rodé Panda. Une première dans l'histoire de l'Université de Kinshasa où le comité de gestion a organisé une visioconférence en mode Zoom avec la diaspora scientifique congolaise et expatriée éparpillée à travers le monde. Plus de 40 pays avec 500 participants ont pris part à cette messe scientifique. Les recteurs de l'Unikine, le professeur Jean-Marie Kayembe, ont placé un mot. Nous avons voulu partager avec tous ceux qui aiment ce pays, les fils, les sympathisants, autour justement de l'Unikine, qui devra certainement revêtir toutes ses missions réellement et être l'Unikine solution. Qu'avons-nous fait ? Nous avons parlé de notre université, des multiples défis auxquels elle est confrontée à l'heure actuelle et ensemble évoquer quelques pistes de solutions pour pouvoir transformer réellement notre université autour de ces missions traditionnelles. Cette expertise est prête à revenir. Nous leur avons dit, la main vous est tout à fait tendue. Le secrétaire général, à la recherche, le professeur Dr. Antoine Chimpi a présenté sa propre lecture de ces échanges. Ce groupe de Congolais à l'extérieur est une richesse incroyable pour nous. Il y a des expertises dans tous les domaines qui peuvent donc venir en complément ou en réponse de leur université et donc de notre pays. Ce n'est pas normal. Tout simplement, si vous mettez la somme de ces expertises, ça paraît une anomalie que notre université n'apparaisse pas dans les classements mondiaux. Désormais, un des défis à rélever par le comité de gestion de l'Unikin est l'ensemble de la communauté universitaire et que l'Unikin retrouve sa place dans les classements mondiaux des universités. Les concours de tous et sollicité de tout le vœu. Un musée et son mouvement musical sera bientôt ouvert. A Kinshasa, le directeur général des instituts des musées nationaux du Congo l'a dit au cours d'une réunion avec les artistes musiciens chrétiens. Lisette Mujingamutomo. Pour la première fois en République démocratique du Congo, les artistes musiciens auront une adresse pour la conservation de leurs œuvres. Un musée essentiellement musical sera ouvert en vue de leur permettre de bien protéger leurs instruments. Annonce faite par le directeur général intérimaire de musée nationaux du Congo, Placide Mbembe, qui s'est entretenu avec le président de l'association de musiciens chrétiens du Congo, Patrice Ngoï Moussoukou. La musique fait partie de notre patrimoine. Et c'est tout que nous sommes dans la perspective d'ouvrir un musée de la musique dans notre capitale. Il est bon que tous les musiciens, et notamment commencé par le frère Patrice pour le camp des musiciens chrétiens, et que tous les musiciens viennent apporter leurs œuvres. parce que c'est dans le musée qu'on va faire vivre davantage leurs œuvres pour des générations à venir. Donc il était très important pour nous de pouvoir échanger avec lui et lui montrer notre vision par rapport au patrimoine culturel et partager cette vision afin que lui aussi puisse la partager avec ses collègues qui vont soutenir la promotion du patrimoine dans notre pays. Ces œuvres qui constituent notre identité. Nous aurons tout perdu sauf notre identité. Le musée est ouvert à eux. C'est le musée seul qui peut pérenniser leurs œuvres dans notre société. Qu'ils viennent avec leurs œuvres. Et le frère Patrice, que je remercie ici, qui a déjà donné son accord des principes, de nous apporter le premier instrument qu'il a utilisé. Le ministre constitutionnel Benoit Luambabindu est arrivé à Kinshasa. Un dernier hommage lui sera rendu selon le programme qui sera établi. Reportage. Mort à Bruxelles il y a quelques jours, la dépouille mortelle de l'ancien président de l'accord constitutionnel, premier président de cette juridiction, est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international d'Unjili. Atmosphère lugubre, membre de famille, membre du conseil supérieur, dès la magistrature conduit par le président de la cour constitutionnelle, le professeur Diodonique Aloubadibois et responsable d'autres juridictions civiles et militaires se sont amassés au pied du régulier de Bruxelles Airlines, jeudi dans la soirée. L'émotion était vive, d'autant plus que l'homme a, au-delà d'avoir été à la tête d'une nombreuse famille, dirigé pour une première fois cette institution juridictionnelle qui faisait ses premiers pas en République démocratique du Congo. Son expérience a ouvert une voie que ses successeurs vont suivre et il aura réglé le contentieux électoral de la présidentielle de 2018 qui a consacré la première alternance pacifique en RDC. La République lui rendra un dernier hommage selon le programme qui sera communiqué en temps utile. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Discover Pongo. François Kapiamba, héritier Katedi et Ruba Kumbu étaient à la technique retrouvés à 13h30. Jojondibu pour le prochain journal. Excellent suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501 Redevabilité ? Les membres du gouvernement Sama-Lukonde face à l'épreuve. Qu'ont-ils fait au cours des premiers mois de leur mandat en 2021 ? En exclusivité sur la RTNC.